... Bonjour, merci à vous d'être venus si nombreux pour cette première conférence de notre cycle consacré aux Nuits parisiennes. C'est notre deuxième cycle consacré aux Nuits parisiennes puisqu'il y a eu un premier cycle au mois de mai-juin dernier que vous pourrez regarder sur la chaîne YouTube du Comité d'Histoire. Vous pouvez revoir les conférences, puisque les conférences sont filmées. Vous pouvez revoir les conférences auxquelles vous n'avez pas pu assister. Ce cycle, le deuxième, accompagne l'exposition organisée par le Comité d'Histoire avec comme commissaire Antoine de Bec à l'Hôtel de Ville de Paris et consacré aux Nuits parisiennes que je vous invite vivement à aller voir. Pas seulement parce que c'est nous qui l'avons faite, pas seulement parce que c'est gratuit, mais parce que c'est vraiment intéressant et qu'il y a de très beaux objets, notamment des objets liés à la conférence d'aujourd'hui, mais pas seulement. Et donc, je profite de ce moment pour vous dire que le Comité d'Histoire organise aussi, comme vous pouvez le voir dans la brochure, des conférences aux archives de Paris. Donc, la dernière va avoir lieu là en décembre, mais nous reprendrons un nouveau cycle sur l'histoire de la justice en 2018, et des conférences avec la mairie du 11e arrondissement. Enfin, que nous organisons aussi un colloque sur les religions des Parisiens qui aura lieu ici au Petit Palais les 19 et 20 décembre prochains, le 19 après-midi et le 20 décembre toute la journée. Vous pouvez trouver sur le site, sur Que faire à Paris aussi, le programme détaillé du colloque. Enfin, ce cycle de conférences est accompagné d'une projection qui aura lieu à l'auditorium de l'Hôtel de Ville le 14 décembre d'un film qui s'intitule Lumière sur la ville et aussi, qui n'est pas indiqué dans le programme ici, mais que vous trouverez en ligne, le 25 janvier, à la salle des fêtes de la mairie du 4e, il y aura une conférence dansée, c'est-à-dire une conférence sur l'histoire des danses dans l'entre-deux-guerres accompagnée d'intermèdes dansées. Voilà pour le programme à venir. J'en viens maintenant à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Je suis très heureuse de recevoir Ara Kebapsioglou, qui est un artisan restaurateur de luminaire, un collectionneur, un spécialiste de l'éclairage et de la lumière qui nous a prêté de très belles œuvres pour l'exposition sur les nuits parisiennes et qui va aujourd'hui vous présenter son travail, sa passion et tout ce qu'il sait sur l'éclairage. Je vous souhaite une très bonne conférence. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre présence. Je suis honnêtement un peu intimidé par un auditoire aussi fourni. Voilà, on va parler beaucoup de 19e, donc ce serait anachronique qu'un téléphone sonne pendant la présentation. Et tout d'abord, donc effectivement, je me présente. Je suis depuis 36 ans installé à Paris en tant que restaurateur de luminaire et au fil des ans, j'ai été pris de passion avec l'aide de quelques-uns de mes clients, eux-mêmes collectionneurs. Pris de passion pour les éclairages historiques et ce qui me fait particulièrement plaisir, c'est de voir renaître les objets qui étaient désaffectés depuis des années, des décennies, voire plus d'un siècle. Les voir reprendre vie, c'est absolument magique. Et donc, il y a une approche technique, bien sûr, puisque une lampe qui ne vit pas n'est plus une lampe, c'est un bibelot. Il y a aussi l'approche un peu sociétale, comme on dit aujourd'hui, sur la manière dont les progrès techniques ont influencé les modes de vie. Et il est tout à fait normal qu'on parle aussi de l'éclairage, qui a eu un rôle majeur dans l'évolution des modes de vie, des modes de travail, d'exploitation de main-d'oeuvre, sur la sécurité dans les villes aussi, qu'on en parle dans le cadre d'un livre, d'une conférence, etc. Merci beaucoup au comité d'histoire de la ville de Paris et de m'avoir fait confiance, notamment Marie-Aignée. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire avant de passer à la présentation ? La période historique, la période de référence, comme on dit dans les expositions, dans les musées, c'est le siècle, comment je le surnomme, l'autre siècle des Lumières. En fait, il s'agit d'un siècle et demi dans l'histoire de l'éclairage entre 1775 et 1925. Ces deux dates ne sont pas choisies au hasard. C'est le début de l'approche scientifique au phénomène de la combustion, à la flamme, grâce au chimiste du 18e, Lavoisier et compagnie. Et c'est le début d'une période où on va voir un grand nombre d'énergie servir à l'éclairage. Et la fin de cette période de 150 ans, vers 1925, et là, c'est une date plutôt personnelle, je commence à m'éloigner, ma passion refroidie avec l'arrivée des éclairages électriques de moins en moins chauds. Avec le filament à incandescence, j'arrive encore à y trouver mon compte. C'est la même fascination qu'avec les flammes, mais les premiers tubes qu'on a appelés néo, en fait, les tubes fluorescents, c'est moins passionnant, et là, j'arrête de m'y intéresser. Voilà, la période historique est située. On va peut-être regarder quelques images avec un petit sommaire quand même pour que vous sachiez dans quoi on s'embarque. On va faire un voyage à travers un siècle et demi. Je vais vous parler de la raison pour laquelle on parle de l'éclairage. Je l'ai déjà esquissé un petit peu. L'évolution des techniques, il y a eu, au sens figuré, une énorme explosion du nombre d'énergies qui ont servi à faire la lumière entre ces deux dates, 1775 et 1925. À la fin du XVIIIe, on s'éclaire à l'huile, à la chandelle de Suif, et à part quelques exceptions que je peux oublier, c'est tout. Il n'y a ni pétrole, ni gaz, etc. J'exclus les premières tentatives, même dès l'Antiquité, qu'on a pu documenter chez les Chinois, d'éclairage au gaz, ou l'éclairage avec du pétrole raffiné, on ne sait trop selon quelles techniques, au Moyen-Orient, etc. Je parle du monde industrialisé occidental. Ça commence vers 1775, à bouger un petit peu avec des innovations au niveau des flammes. Et au XIXe siècle, on va voir apparaître, dans un ordre chronologique approximatif, disons d'abord le gaz, puis le pétrole raffiné et l'électricité, l'alcool, l'essence, l'huile de baleine, l'acétylène dans les lampes à carbure, évidemment, et puis les différentes formes d'éclairage électrique. Je suis sûr d'en oublier encore l'essence de térébenthine, etc. C'est absolument passionnant de voir le nombre des énergies augmenter en flèche et de retomber aussi au début du XXe pour laisser la place à l'électricité quasiment seule dans le monde industrialisé. Donc c'est cette montée de la courbe et de sa chute à nouveau qui est aussi intéressante à observer que les différentes techniques. Là, j'ai parlé des énergies, mais il y a aussi les techniques, la forme des flammes, la forme des mèches, des brûleurs, etc. Et bien sûr, l'abaissement du coût de la bougie lumineuse utile chez le consommateur. Alors, ah oui, j'ai oublié de finir cette liste. Bien sûr, Paris est un bassin industriel remarquable dès le XVIIIe siècle avec un très grand nombre d'ateliers de toutes tailles, du petit atelier de lampistes ferblantiers jusqu'à la grande usine. Tout est situé dans Paris. La manufacture du métal, la filature pour les mèches, l'estampage du métal, peut-être la céramique aussi, le soufflage du verre pour faire les verres de lampe. Tout se fait plus ou moins dans Paris ou en périphérie. Donc, il faut savoir que Paris-Ville-Lumière, c'est aussi une fabrication sur place. Et Paris-Ville-Lumière, au sens économique pour la ville, c'est primordial à cette époque-là. La lampe, une fois fabriquée, il faut s'en servir, il faut la mettre en service, il faut l'entretenir. Il y a son rôle dans différents lieux de travail, de loisirs ou tout simplement sur la voie publique. La représentation de l'objet lampe par les artistes, on en voit dans des tableaux. Il y a quelques années, on a vu, nous avons participé à une très belle exposition à Saint-Mort où il y avait 50 tableaux et sur chacune d'elles, il y avait au moins une, sinon plusieurs lampes. C'était une très, très belle exposition. Et donc, représentation de la lampe dans les films, par les photographes, par les affichistes, par les chansonniers, on va voir quelques exemples. Et puis, il y a, pour terminer, le regard rétrospectif de l'historien et du collectionneur passionné. On va voir s'il y a beaucoup de collectionneurs et quel type d'approche ils ont. Allez, on va voir de belles images. Voilà quelques chromos. Donc, on va voir toute une série de chromos des chocolats françois. Donc, on voit que la journée utile est prolongée pour faire croix, pour se promener, pour continuer à travailler à domicile ou dans un atelier. les sorties en sécurité après la tombée de la nuit. Ce n'était pas évident de sortir autrefois. Il y a eu, bien sûr, l'éclairage à l'huile qui a été amélioré au 19e siècle. Et les fameux réverbères à huile qui ont permis de sortir ou de rester en ville pour voir des spectacles, pour faire du shopping. Et donc, la sécurité a amélioré. Les gens sortent plus. Et voilà quelques représentations intéressantes. Donc, regardez bien cette installation d'éclairage à huile. Nous allons retrouver ça tout à l'heure avec un réverbère qui pouvait avoir la hauteur au-dessus de la chaussée pour l'éclairage. Mais on pouvait aussi la faire descendre pour l'entretien quotidien. Il fallait nettoyer, changer la mèche, etc. On va voir ça tout à l'heure. Et donc, il y a aussi des lampes qui ont amélioré la vie domestique. Au lieu de se réunir autour d'une bougie, on se retrouve autour de lampes de plus en plus perfectionnées, de plus en plus puissantes. Alors, quand je vous ai dit que la révolution technique à la fin du 18e, en termes d'éclairage, avait lieu grâce aux scientifiques, c'est qu'il faut savoir qu'on ne savait rien des processus chimiques qui font que la flamme éclaire et que la flamme a besoin d'oxygène. Et une fois qu'on a révélé le rôle de l'oxygène, les fabricants de lampes qu'on appelle les ferblantiers lampistes ont eu l'idée de... Excusez-moi, est-ce qu'on peut baisser un peu la lumière de la salle ? Parce que l'image est peut-être un peu trop... affadie... Voilà. Donc, encore un problème d'éclairage au début du 21e siècle. Voilà. C'est déjà mieux. Merci. Voilà. Donc, l'éclairage à l'huile se faisait avec des mèches qui n'avaient aucune structure. Vous imaginez un bout de fil de coton simplement tordu, un peu comme de la laine à tricoter. Ça n'a pas de structure. Mais une fois qu'on a compris le rôle de l'oxygène, on a fabriqué des lampes avec une mèche plate. Donc là, on a un exemple de mèche plate avec un carburant quand même assez gratiné, si je puis dire. C'est une lampe qui marchait avec des morceaux de lard qu'il fallait d'abord faire fondre. Et donc, une fois le lard liquéfié, montait dans la mèche comme si c'était de l'huile végétale. Bien sûr, on a beaucoup utilisé les chandelles et les bougies pour s'éclairer. Là, j'ai choisi un objet plus récent, mais ça illustre quand même cette énergie précisément. Voilà un exemple de lampe à mèche plate qui a été inventée à la fin du XVIIIe siècle. L'amélioration principale de la mèche plate, c'est de ne plus fumer et de ne pas sentir mauvais. Un confort quand même considérable. La fumée qui monte, ça fait joli sur un tableau de Georges de Latour, mais côté particules fines, ça ne devait pas être terrible pour la santé. Voilà l'autre étape, toujours à la fin du XVIIIe, mais une étape absolument majeure, c'est l'invention de la mèche tubulaire qui est creuse à l'intérieur et qui permet d'avoir un deuxième courant d'air qui arrive au centre de la flamme. Et le même inventeur y a ajouté aussi le verre de lampe, la cheminée de tirage. Le même principe, le verre a changé de forme un tout petit peu, il a un petit épaulement, mais c'est la fameuse lampe quinquée qui date aussi de la fin du XVIIIe avec un réservoir qui permet l'alimentation en niveau constant, en huile, pour la mèche. Là, il y a une petite rareté, un petit modèle rare avec des mèches carrées en feutre, mais qu'on a utilisées pas mal, pas seulement dans le milieu du travail, mais aussi dans les théâtres. La comédie française, semble-t-il, a été éclairée à un moment par un grand lustre avec des dizaines, voire plus d'une centaine de flammes de ce type. Alors, on passe au début du XIXe siècle. Là, j'essaye de faire une évolution des carburants. Donc, je vous montre des becs de gaz, des flammes, qui ne datent pas toutes du début du XIXe. Là, j'ai réuni en mosaïque, en plusieurs images, les différentes expressions du bec de gaz. Ce n'est pas exhaustif. On verra encore le bec au air avec le manchon incandescent qui arrive à la fin du XIXe. Et dès le début du XIXe, on va utiliser la flamme plate, le célèbre bec papillon. Alors, pour les techniciens, j'ajoute le petit détail. Ici, cette zone bleue résulte du fait que j'utilise du gaz naturel pour faire revivre ces becs-là. Je ne peux pas utiliser le propane pour ce type de brûleur parce que là, c'est la fumée et la suie. Donc, j'utilise le gaz naturel qui donne moins de zones lumineuses sur la flamme à l'origine. Toute la flamme était blanche comme les deux pointes que vous voyez là. Donc, on utilisait, bien sûr, tous ces becs-là avec du gaz de houille. Le gaz de houille, les fameuses usines à gaz. Aujourd'hui, ça a plutôt un sens péjoratif, mais l'usine à gaz était indissociable de la révolution industrielle de la fin du XVIIIe et du début du XIXe. On fabriquait le gaz à partir de houilles de charbon minéral et ça donnait un gaz beaucoup plus lumineux parce qu'il y avait dedans des produits organiques très riches en atomes de carbone. Voilà, c'est la fin du cours de chimie. Un bec spectaculaire que je ne saurais trop, trop dater, mais il est présent sur pas mal de documents. C'est un bec spectaculaire qui ne devait pas trop servir dans le domaine domestique. Je pense que c'est un accroche-regard chez les revendeurs d'appareils à gaz. Ça, par contre, c'est un bec largement utilisé. Vous allez peut-être reconnaître la flamme tubulaire et le verre de lampe qu'on a découvert sur la lampe à huile de la fin du XVIIIe. Donc, M. Argan qui avait inventé la mèche tubulaire a également donné son nom à son corps défendant. Il était peut-être déjà décédé. C'est son nom qui sert à désigner ce type de bec avec la flamme tubulaire qui est beaucoup plus stable. La flamme papillon, vous ne l'avez pas forcément vue bouger sur la photo, mais la flamme papillon bougeait beaucoup. Dans les rues aussi, dans tous les réverbères, on utilisait la flamme papillon et ça bougeait. C'était un peu agaçant. Pour lire, il valait mieux utiliser le bec Argan avec une flamme absolument stable, quasiment comme sur la photo. Alors là, on fait un bond de quelques dizaines d'années vers les années 70. Ce bec est une des premières réponses de l'éclairage au gaz à la concurrence de l'électricité. L'électricité arrive d'abord avec ses gros sabots, avec la fameuse lampe à arc dont vous avez déjà vu un bel exemple à l'exposition à l'hôtel de ville de Paris, la lampe à arc prêtée par le CNAM. C'est une lumière très puissante, trop puissante pour faire concurrence à l'éclairage au gaz dans les maisons, mais dans les rues, sur les lieux de travail, dans les usines, les halls de gare et au musée d'Orsay. Plus tard, on va utiliser les luminaires que vous pouvez voir dans la grande nef du musée d'Orsay. Ce sont des anciennes lampes à arc et donc ça, c'était la réponse de l'éclairage au gaz en multipliant les flammes plates dans le même brûleur. Et quand on passe... Ah oui, là, je fais un bond en arrière. On revient au début du XIXe siècle avec une amélioration apportée à la lampe à huile au bec à flammes tubulaires avec une lampe très, très élégante qui est en cristal taillée et gravée. et à l'étage inférieur, il y a un mouvement d'horlogerie et son inventeur était horloger. Donc, il a utilisé un mouvement d'horlogerie comme moteur. Au-dessus, il y a une pompe. En l'occurrence, on a une pompe à deux soufflets et il en a existé avec des pistons. Mais le résultat et le but étant le même, faire monter l'huile sous pression jusqu'à la mèche qui se trouve tout en haut. il est évident que l'huile par capillarité n'aurait pas pu parcourir 15-20 centimètres pour arriver tout en haut. Le but, c'est évidemment de faire une lampe de forme effilée pour éviter de faire trop d'ombre au pied de la lampe donc en réduisant le cône d'ombre porté. Et donc, ces lampes-là de grande valeur, même les modèles basiques étaient de grande valeur inventés par M. Carcel, sont des pièces de collection et même à l'époque, elles n'étaient pas données à tout le monde d'acheter ce type de lampes. On peut peut-être dire deux mots au sujet de la répartition sociale, socio-économique de l'éclairage. Il y avait bien sûr les lampes des pauvres, il y avait les lampes des endroits qui avaient plus de moyens de se les offrir. les éclairages qu'on a utilisés plus tôt dans les zones montagneuses où l'électricité a pu servir très très tôt parce qu'il y avait des chutes d'eau donc on a pu créer des mini-unités de générateurs d'électricité et l'éclairage électrique est entré dans des châteaux situés à l'est dans les montagnes par exemple beaucoup plus tôt que l'éclairage au gaz qui avait besoin lui d'une vraie usine à gaz. Donc ça c'était une installation beaucoup plus importante. Une autre lampe sur le même principe le mouvement d'horlogerie la pompe ici et le bec tout en haut. Très marginal très confidentiel la lampe à gazogène on est au milieu du 19ème ne confondons pas avec le gazogène du 20ème siècle qui a servi à faire rouler les voitures pendant la guerre en temps de pénurie. Là c'est un gazogène qui consiste qui consiste à mélanger de l'alcool et de l'essence de térébenthine pour créer un mélange l'évaporer en préchauffant le brûleur donc en préchauffant avec un peu d'alcool ici on générait de la vapeur et en y mettant le feu on obtenait des petites flamèches comme un bec de gaz. Invention parisienne n'oublions pas de le dire la lampe huile de schiste a été une des premières à utiliser une huile minérale donc on extrayait l'huile comme on a pu extraire aussi du gaz des roches siliceuses donc du schiste donc là on reconnaît bien la mèche tubulaire et le verre de lampe c'était une utilisation quand même beaucoup plus confortable mais qui a eu la durée de vie quand même assez réduite suite à l'arrivée du pétrole seulement quelques années plus tard le pétrole raffiné invention certains disent polonaise d'autres disent américaine mais les recherches sont encore en cours aujourd'hui parce que plus on se penche sur la question plus on découvre des documents dans les bibliothèques nationales aux Etats-Unis dans des archives polonaises ou autrichiennes donc voilà un bel exemple de lampe à huile qui serait l'équivalent d'un incunable en termes d'imprimerie là il s'agit d'une lampe à pétrole d'avant 1860 donc c'est la première décennie de l'éclairage au pétrole une lampe d'origine américaine alors la distillation du pétrole ne donne pas que du pétrole ça donne aussi de l'essence et il y a eu des lampes à essence extrêmement célèbres comme la lampe pigeon qui ont trouvé une diffusion à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires sur plus d'un siècle d'histoire donc j'ai choisi de vous montrer une devanture de magasin pigeon et à côté de vous montrer une lampe d'un des concurrents de pigeon c'est la fameuse lampe lirondelle j'ai choisi ce modèle parce que j'ai la chance d'avoir la bajour d'origine de la lampe lirondelle avec sa petite frange de perles d'époque autre lampe à essence qui pouvait aussi utiliser du pétrole il suffisait de changer le verre de lampe la cheminée en verre et on pouvait utiliser l'un ou l'autre de ces deux carburants fabrication et invention parisienne de monsieur Dart et voilà la fameuse lampe à arc électrique je n'en ai pas trouvé en état de marche en France mais j'ai pu prendre ces deux photos au musée des énergies à Budapest il y a des collections belges ou allemandes aussi où on peut voir ces lampes en état de marche c'est quand même exceptionnel ça tire quand même ça nécessite une puissance de courant qui risque de faire sauter des installations domestiques ordinaires voilà donc ces deux lampes à arc les photos ne montrent évidemment pas la puissance aveuglante de ces lampes là je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui ont connu l'éclairage à arc on s'en est servi encore dans la deuxième moitié du XXe siècle pour les projecteurs de cinéma voire des projecteurs à usage militaire d'illumination de bâtiments ou de circulation dans les transports en commun à Istanbul dans les années 50 j'ai vu à l'avant des bateaux qui circulent sur le Bosphore des projecteurs à arc électrique l'éclairage au gaz va répondre à la concurrence de l'électricité en faisant un progrès décisif c'est l'invention du manchon à incandescence ce n'est pas une invention parisienne ni le bec benzène à flammes bleues ni le manchon c'est un allemand qui a inventé la flamme bleue qui a immédiatement servi à faire du chauffage de la cuisson de l'eau chaude sanitaire etc donc dans l'évolution des modes de vie la flamme bleue a un rôle quand même majeur et 30 ans après l'invention du bec benzène donc là on est dans les années 1855 1885 un jeune doctorant à la même université curieux hasard va inventer dans le cadre de ses recherches pour sa thèse un mélange adapté à cet usage produire de la lumière blanche et durable vous connaissez tous la lumière colorée de courte durée qu'on obtient depuis 2000 3000 ans c'est le feu d'artifice mais ça ne dure que très peu de temps et très souvent c'est coloré alors que la mission qu'il s'est donnée c'était d'obtenir une lumière blanche et durable et ça lui est arrivé enfin ça lui a réussi dans les années 1885 à 1890 et le mélange définitif qu'il a mis au point a fonctionné à partir de 1890 donc largement commercialisé avec d'abord les manchons droits et puis plus tard des petits manchons en forme d'œuf suspendus pour des becs qui éclairaient vers le bas et ça ça a duré encore jusqu'à nos jours puisque figurez-vous qu'il y a encore pas mal d'éclairages au gaz qui fonctionnent à travers le monde en France c'est assez confidentiel si vous voulez voir un vieux bec de gaz avec bec 3 il faut aller voir à Malakoff ça vous coûtera un ticket de métro ça vous coûtera un tout petit peu plus cher d'aller à Sarla ou à Strasbourg pour voir plusieurs dizaines voire centaines de becs de gaz qui fonctionnent et puis si vous faites un tour du côté de Düsseldorf ou à Berlin vous allez en voir un plus grand nombre de l'ordre de dizaines de milliers Budapest Prague etc. ont également conservé des éclairages au gaz plusieurs villes japonaises et une ou deux villes américaines entièrement éclairées au gaz voilà les becs renversés que j'évoquais tout à l'heure avec des becs tournés vers le bas ça a l'avantage de ne pas jeter d'ombre vers le bas sur la surface utile donc suspension de salle à manger qui éclaire la table on peut aussi imaginer des lampes de bureau ou bien sûr ce genre de brûleur groupé par plusieurs dans les réverbères et il y en a eu un très grand nombre le dernier réverbère à gaz qui a fonctionné à Paris intramureux a certainement été filmé dans le film le ballon rouge tout au début le garçon qui va chercher le ballon accroché à un réverbère et bien il s'agit d'un réverbère à gaz encore en état de marche puisqu'on reconnaît bien la présence des manchons qui devait se trouver du côté de Belleville ou au Ménilmontant voilà une belle suspension on est encore dans le domaine bourgeois avec une certaine aisance ce genre de suspension ne devait pas être donné mais on connaît des modèles encore plus plus ouvragés plus précieux avec beaucoup de cristal et un très grand nombre de brûleurs tout dépend des moyens et des besoins l'éclairage au gaz avec des becs renversés ça a perduré jusqu'à la fin du XXe siècle certaines de ces lampes étaient encore commercialisées à la fin du XXe siècle notamment ce modèle-là le bec Bray qui fonctionnait avec du gaz sous pression du gaz en bouteille donc ce qui a permis de les faire fonctionner après l'arrêt de la production de gaz de ville ce modèle-ci peut fonctionner avec le gaz naturel il suffit de changer quelques pièces mineures à l'intérieur et ce modèle-là a été fabriqué c'est une marque typiquement parisienne Lillor c'est Lillotard rue de Lorraine à Paris ça c'est la marque Mariva et ça c'est la marque Bré Brégier de Ligne qui était installée rue Bichat avant de partir en province maintenant tout cela a disparu on ne trouve même plus les manchons à incandescence qui étaient fabriqués en France maintenant on se débrouille avec des modèles d'importation autre produit phare de la production parisienne c'est les lampes Titus qui ont été fabriquées inventées brevetées et fabriquées par Tito Landy un citoyen espagnol et la dernière adresse que je connais c'est boulevard Henri IV et ces lampes là pouvaient fonctionner soit avec de l'alcool soit avec de l'essence et il fallait bien sûr un manchon à incandescence autour de cette flamme bleue la flamme bleue n'éclaire pas il faut le manchon à incandescence c'est le point commun de toutes les lampes à incandescence à commencer par le bec de gaz pour lequel le manchon a été inventé mais très rapidement les énergies liquides l'alcool l'essence le pétrole et l'acétylène aussi qui n'est pas un liquide mais bref c'est un concurrent du gaz ils ont tous utilisé la flamme bleue et le manchon à incandescence pour décupler le rendement lumineux en consommant moins d'énergie donc c'est vraiment une modernité sur le plan technique encore des belles images avec un appareil qui a été fabriqué au milieu du 20ème siècle sous la même marque Tito Landi ou Titus et quelques modèles beaux à voir les fameuses lampes à carbure qui produisaient de l'acétylène à l'intérieur même de la lampe ont fait tomber au goutte à goutte de l'eau sur des petits cailloux qu'on a fabriqués grâce au four électrique à très haute température donc on a fabriqué du carbure de calcium pour pouvoir utiliser l'acétylène dans un appareil portatif mais on en a fait aussi des générateurs de grande taille qui pouvaient alimenter une usine entière un château entier ou même un petit village il y a eu des générateurs de grande taille donc l'acétylène c'est quand même toute une période depuis la fin du 19ème jusqu'à quasiment nos jours puisqu'on trouve encore du carbure on peut utiliser des lampes anciennes ou neuves chez les fournisseurs de camping etc il y a nos jeunes amis qui descendent dans les carrières et pas toujours très jeunes non plus je reconnais des amis qui aiment beaucoup se promener avec une lampe à acétylène et le nombre de flammes qu'on a pu produire avec des lampes à acétylène c'est vraiment un enchantement et donc cette photo a été prise il y a quelques mois au cours de la visite et souterrain sous Belleville bien sûr l'électricité a fini quand même par trouver un moyen d'expression moins violent que l'arc électrique c'est arrivé avec les ampoules à incandescence tout le monde pense que Edison est l'inventeur de l'ampoule à incandescence que nenni 15-20 ans avant lui il y a eu deux pionniers dont tout le monde a oublié le nom un allemand Goebel et un certain star je crois qu'il était New York et il a disparu au cours d'une traversée de l'Atlantique mais Edison a eu quand même le mérite de perfectionner cette invention et surtout de la rendre commercialisable c'est-à-dire une durée de vie sur l'étagère avant la vente la durée de vie en utilisation et il était très très doué pour vendre aussi et déposer ses brevets donc un homme d'affaires doublé d'un inventeur de génie donc tout le monde se souvient d'Edison aujourd'hui vous avez à gauche une lampe à filaments qui est certainement du 19ème et là je crois qu'on est au tournant du 19ème au 20ème vous reconnaissez à peu près le filaments ici le filament est couché dans la position l'ampoule est accrochée au plafond le filament est couché donc ça fait de la lumière également sans portée d'ombre vers le bas voilà un joyau de collectionneur j'ai la chance d'avoir trouvé ce support avec cette douille j'ai changé toutes les douilles pour mettre des douilles intéressantes ce n'était probablement pas le cas dans les endroits où on l'a utilisé alors on l'utilisait où dans les magasins qui vendaient les ampoules donc le but était d'exposer les différents modèles d'ampoules disponibles on connaît tous aujourd'hui les présentoirs de cartes postales ou de petites boîtes de bonbons ou de chewing-gum etc ça c'est un présentoir d'ampoule pour les professionnels la marque à peine lisible sur l'écran c'est la marque Mazda qui a été déposée en France en 1921 par la compagnie générale d'électricité qui n'est autre que la compagnie créée en collaboration entre les deux inventeurs l'un américain l'autre anglais Edison et Swan donc ils ont créé la CGE et la marque qu'ils ont déposée en 1921 c'est Mazda ce qui ne veut pas dire forcément que les ampoules datent de cette époque-là en fait pour la plupart les douilles comme les ampoules datent de la fin du 19e siècle je ne vais pas vous raconter tous les détails mais notez quand même cette ampoule qui a deux filaments les deux filaments on peut commuter d'un filament à l'autre en tirant sur les petites cordelettes qui font partie non pas de la douille mais du socle même de l'ampoule donc c'est incorporé à l'ampoule le petit commutateur alors l'éclairage électrique évidemment ça nécessite aussi des nouveaux appareils il ne suffit pas d'inventer l'ampoule il faut aussi demander à des créateurs ce qu'on appelle des designers aujourd'hui de concevoir les montures des éclairages et bien qui va être le premier à recevoir ce genre de commandes un certain Benson qui faisait partie du célèbre mouvement Arts and Crafts on connaît tous William Morris comme créateur de tissus de papier peint etc et son acolyte le deuxième de son mouvement artistique c'était monsieur Benson et qui a été à l'origine de pas mal de luminaires électriques mais aussi à pétrole à gaz orfèvrerie de table bougeoir et autres artefacts de la maison donc là vous avez une lampe qui date d'avant 1890 puisqu'elle a été reproduite à la fin des années 80 dans une revue de cette époque là l'abat-jour n'est pas authentique c'est des abat-jour souvent en tissu plissé avec des froufrous mais de la même forme autre produit Benson un lustre d'une extrême simplicité on est encore à la fin du 19ème donc on se croirait à l'époque de l'art déco des années 20-30 très belle verrerie qui l'utilisait de préférence de la manufacture Powell à Londres alors on a passé en revue l'évolution technique on va essayer de découvrir les lieux de travail donc je vous ai dit qu'entre le petit atelier et la grande usine il y avait tous les niveaux de fabrication de de volume de production donc là on a un tout petit atelier on reconnaît la lampe à huile de la fin du 18ème siècle tout le travail se fait manuellement et on reconnaît bien qu'il n'y a pas que des lampes qui sont fabriquées par le même atelier et pour cause ça s'appelait les ferblantiers lampistes il n'y avait pas encore la séparation des deux spécialités là en revanche on a une belle usine située près de la rue de Paradis rue Martel oui c'est ça rue Martel on est chez Adreau on voit les grandes usines les grandes presses d'emboutissage etc et puis voilà c'est les ouvriers les contre-maîtres c'est une vraie organisation de travail et le magasin de vente de la même du même atelier je ne sais pas où était situé ce magasin peut-être côté rue à la même adresse donc vous voyez le nombre de lampes qui attendent leur tour avant d'être présentées aux clients alors là il y a une gravure que vous reconnaissez peut-être si vous collectionnez les boîtes d'allumettes ça a été édité par la CETA dans les années 80 c'était en 1983 une des boîtes montrait la leçon de piano l'autre l'autre montrait le fabricant de bougies etc et puis là il y avait aussi le magasin de lampes que j'ai évidemment numérisé et agrandi à la taille de l'écran c'est vraiment une petite boîte d'allumettes autre magasin de lampes et des cartes postales comme celle-ci on peut en trouver par centaines quand on pioche un peu sur internet une lampisterie quinquairie marchande couleur dans un quartier parisien ou en province en province je ne sais pas trop il y a aussi tous les documents papiers qui accompagnent la passion collection il y a les documents de vente les outils de vente les catalogues industriels où on présente les différents modèles que les revendeurs pouvaient choisir du grossiste jusqu'au détaillant voire jusqu'au particulier on pouvait choisir les modèles et faire composer le luminaire qu'on voulait on pouvait choisir le motif de frange de pelle qu'on voulait autour de son abat-jour là on a l'autre extrême c'est un candelabre entier qu'on pouvait acheter chez Duren le fabricant a changé de nom mais existe toujours il y a des catalogues et des documents de grande beauté ça c'est le catalogue d'un fabricant d'éclairage au gaz c'est l'air pour les amis qui connaissent des lampes à pétrole voire du pétrole dont on vantait les mérites sur des timbres publicitaires ça c'est un fabricant de becs de gaz installés à Paris quasiment tous sont installés à Paris même s'ils ne fabriquaient pas sur Paris ils avaient toujours un point de vente c'était incontournable les lampes se fabriquaient à Paris mais aussi l'énergie les usines à gaz étaient situées encore dans Paris jusqu'à la fin du 19ème après on a construit aussi en banlieue avant l'annexion des nouveaux arrondissements il y en avait qui étaient en banlieue proche et puis avec l'annexion elles se sont retrouvées à Paris intramuros voilà des fours qu'on appelait les cornus et voilà une photo ancienne qui représente la construction de l'usine je crois de la Villette du Landy pardon donc quelques mots sur l'utilisation alors je vous ai montré tout à l'heure un dessin une gravure sur un des chromaux des chocolats la lanterne à huile qui était suspendue au-dessus de la chaussée donc là vous voyez une lanterne qui est vraiment une authentique lanterne d'époque qui est descendue à hauteur d'homme il s'agit de notre ami Philippe Detz qui possède aussi des musées d'éclairage à Liège en Belgique et il a la chance d'avoir une lanterne authentique du modèle bourgeois de Château Blanc c'est 18ème avec son réverbère à huile qui est un réflecteur en cuivre argenté et qui permet d'orienter la lumière sur une, deux ou trois ou quatre voies selon le carrefour et selon la forme du réflecteur et voilà le geste de l'allumeur de réverbère à huile on est encore dans l'huile avant les réverbères à gaz donc il a fait descendre la lanterne à hauteur d'homme et voilà une carte postale qui représente une lanterne à pétrole avec le système de cordage et de poulies et regardez bien ici il y a le cordon qui descend jusque dans une armoire sécurisée qui se fermait à clé et dans cette armoire là il y avait le cabestan qui permettait de faire descendre la lanterne pour la visite ou les deux visites quotidiennes au moins deux fois une fois dans la journée pour allumer la lampe pardon pas pour allumer pour notamment gratter la mèche qui se carbonisait en fin de parcours pour éventuellement changer le verre et surtout remettre de l'huile à l'intérieur du réservoir on remontait la lanterne et le soir à la tombée de la nuit on avait très très peu de temps pour allumer des dizaines de lanternes dans le même quartier et donc c'était la deuxième visite sur 24 heures et vous allez me dire est-ce qu'on passait une troisième fois pour éteindre et bien non on mettait la quantité précise d'huile qu'il fallait pour que la lampe utilise la dose journalière d'huile et s'éteigne par elle-même faute d'huile au petit matin donc on calculait le nombre d'heures avec lesquelles la lampe allait fonctionner donc selon la longueur de la nuit on mettait plus ou moins d'huile dans la lampe donc c'est pour ça qu'il fallait gratter la mèche parce que quand il n'y a pas assez d'huile la mèche se carbonise et des traces actuelles de ce système d'éclairage à huile on en connaît dans des villes et villages de province on en a vu à ce mur en Oxoir n'est-ce pas on en a vu en Dordogne à Sarla et dans Paris il y a deux trois exemples dans le centre de Paris et il y a quelques belles reconstitutions dans la cour des Invalides arrive l'époque des allumeurs de réverbère à gaz ils utilisaient vers la fin du 19e siècle une perche très perfectionnée qui permettait d'allumer le réverbère sans recourir à une échelle parce qu'au début il fallait que l'employé grimpe sur une échelle pour présenter une flamme et je ne sais même pas comment il pouvait générer la flamme sans recourir à des allumettes qui étaient quand même assez chères à l'époque donc là il s'agit d'appuyer sur une poire en caoutchouc ici et de faire surgir une flamme pour mettre le feu au bec de gaz la tenue réglementaire c'était aussi cette blouse hydrofugée qui ne se qui ne se mouillait pas trop trop en temps de pluie malheureusement je n'ai pas réussi à trouver la casquette avec le mot gaz dessus mais ils avaient tous une casquette qui indiquait bien leur profession ça c'est un plan rapproché de la perche démontée une flamme en permanence un vaporisateur d'alcool l'alcool surgissait de là prenait le feu et sortait par le bout de l'habitacle et ceci est un crochet qui permettait de faire basculer le robinet du bec de gaz avant de présenter la flamme bien sûr voilà l'allumeur de réverbère en pleine action et derrière la colonne Maurice n'y est pas par hasard c'est que la colonne Maurice était une véritable armoire qui abritait tout l'arsenal de l'allumeur de réverbère la blouse et pas une seule il y avait toute une brigade qui était attachée à une colonne Maurice donc il y avait 10, 15, 20 allumeurs de réverbère qui venaient chercher leur matériel allumer la petite lampe à huile à l'intérieur ayant garni le petit vaporisateur avec de l'alcool ils se répandaient dans le quartier pour allumer les uns après les autres les becs de gaz on m'a dit jusqu'à 40 réverbères par employé donc vous imaginez trois quarts d'heure pour allumer 40 réverbères il fallait se presser donc des colonnes Maurice d'époque avec le creux à l'intérieur qui pouvait servir d'armoire il en reste une seule aujourd'hui c'est sous le métro aérien au métro duplex toutes les autres colonnes Maurice sont plus récentes qui n'imitent que la forme et la fonction d'affichage mais plus du tout la fonction armoire sachez que les perches aussi ont été brûlées ferraillées par centaines par milliers quand on a abandonné l'éclairage au gaz à Paris donc de quoi mettre l'allumeur de réverbère au chômage une minuterie qui permettait pendant une semaine voire sur 15 jours d'allumer et d'éteindre automatiquement les becs de gaz étant donné quand même qu'il fallait une flamme veilleuse et ça c'était les deux petits robinets qui alimentaient les flammes veilleuses dans la même lanterne et ça c'est les sorties des brûleurs principaux alors les becs de gaz ça s'entretient aussi comme une lampe à pétrole pour une lampe à pétrole il faut gratter la mèche il faut laver le verre remettre du pétrole dedans le bec de gaz ça avait aussi ses petits gestes quotidiens il fallait aléser la fente du bec papillon ou ici aléser les petits trous du bec argon pas tous les jours mais de temps en temps il fallait bien décrasser tout ce matériel et quand il y a eu l'éclairage par incandescence il fallait aussi remplacer les manchons qui se brisaient au bout de quelques centaines d'heures d'utilisation autre dispositif qui permettait d'allumer les becs de gaz automatiquement sans recourir à des sources de feu de flammes de briquets ou d'allumettes c'est des pastilles de mousse de platine et au contact avec le gaz de houille qui comportait dans son mélange de l'hydrogène libre l'hydrogène plus la mousse de platine ça générait une telle chaleur que le gaz s'allumait ce n'est plus possible aujourd'hui le gaz naturel ne contient que du méthane donc de l'hydrogène mais en liaison avec du carbone ce n'est pas de l'hydrogène libre donc ces allumeurs ne fonctionnent plus voilà d'autres petites perches d'allumage de lampe vous avez à gauche une petite lampe à alcool au bout d'une perche et ici vous avez le petit levier qui permettait de soulever le locteau d'une petite lanterne etc mais jamais à l'extérieur toutes ces flammes là sont tellement fragiles qu'elles s'éteignent à la moindre turbulence et à droite vous avez de quoi allumer des lustres avec des chandelles vous avez ici quelque chose qui fonctionne comme une petite bougie c'est un cordon enduit de suif ou de cire ça fonctionne comme une bougie ça s'appelle un rat de cave et là vous avez un cône qui permet d'étouffer la bougie quand vous ne voulez plus vous éclairer avec donc vous imaginez ça dans une église un grand chandelier avec plusieurs flammes ou des bistrots ou un salon de particulier utilisation méconnue de l'éclairage au gaz notamment au milieu toute la deuxième moitié du 19ème on a éclairé les numéros d'immeubles par obligation préfectorale donc on incluait dans les portes cochères des lanternes qui abritaient un tout petit bec de gaz certains modèles étaient transparents à l'arrière et qui permettaient là à l'arrière ça ne se voit pas sur la photo il y a une plaque de verre qui permettait aussi d'éclairer le hall d'entrée donc ça rendait le numéro visible vers l'extérieur et éclairait le hall d'entrée à l'intérieur nous avons à l'exposition de l'hôtel de ville l'exemplaire que vous voyez ici de ma collection qui est exposé et il y a un exemplaire beaucoup plus petit qui vient du CNAM et dans lequel il devait se cacher une lampe à une ville ou à essence c'était un tout petit modèle mais un bel objet de collection les enseignes vous en connaissez certaines qui abritait des becs de gaz les casernes de pompiers sont souvent encore munies de leur lanterne à gaz où c'est marqué pompier dessus ici une pardon là une une librairie parisienne dont l'enseigne indiquait je crois plombier ou gaz à l'origine et la plaque a été refaite pour dire livre qui est situé près de Saint-Germain-des-Prés et donc à gauche vous avez une lanterne qui a disparu c'était un bureau de poste avant de devenir une société générale juste derrière l'opéra et l'autre enseigne heureusement est conservée au musée de la poste voilà le sobriquet qui nous réunit ici le surnom Paris-Ville-Lumière avec toutes les illuminations que vous voyez là notamment la place de la Concorde qui brille de tous ses feux donc l'éclairage était omniprésent aussi bien pour rendre l'espace public viable mais aussi pour attirer le regard voire donner une ambiance de fête donc tous les balles populaires les bâtiments publics etc. les contours étaient soulignés à l'image aussi de la tour Eiffel qu'on va voir plus tard par une succession de petits becs de gaz et voilà des pages de catalogue qui représentent ce genre d'appareil toutes les formes étaient possibles et imaginables y compris toutes les lettres de l'alphabet quelquefois des petites figures qui tournaient sur un bain de mercure donc ça tourniquotait tout en jetant des flammes c'est incroyable ce qui a pu exister il en existe très très peu de traces de ces objets et voilà un rescapé d'éclairage festif une étoile qui fait 1m50 de haut avec à peu près 250 flammes spectaculaires que j'ai le plaisir de faire fonctionner une fois par an chez moi chez moi à la maison et il en reste aussi un vestige rarissime à Paris sur la voie publique c'est cette école primaire située rue Bichard tout près de l'hôpital Saint-Louis les petits pics que vous voyez là-haut ce ne sont pas des pics anti-pigeons ce sont des becs de gaz donc il y a le gros tuyau que vous pouvez apercevoir ici il y a quelque part le robinet d'accès mais évidemment il n'y a aucun raccordement au réseau lieu de travail des lampes d'atelier particulièrement robustes difficiles à détruire utilisation professionnelle de l'éclairage au gaz dans le milieu médical ça c'est fait pour éclairer d'abord la bouche d'un patient chez le dentiste mais on a utilisé aussi comme lampe chez les ORL l'ophtalmo voilà donc pièce assez rare aussi et voilà un catalogue qui montre l'équivalent en ampoule électrique c'est le même système ou comme extension d'une lampe à pétrole voilà deux objets que je présente à l'exposition de l'hôtel de ville un panier de protection quand on passe à côté d'un bec papillon on a vite fait de frôler la flamme avec une robe à froufrou ou avec une coiffe volumineuse donc le panier de protection aucun panier d'époque n'a survécu mais à partir de dessins d'époque j'ai reconstitué ce panier qui vous donne une idée de l'aspect des becs de gaz dans des lieux de passage dans les coulisses des théâtres etc et à droite vous avez une lampe qu'on pouvait voir dans un bistrot ou chez un muraliste avec éclairage au milieu et deux allumes-pipes de part et d'autre le fin du fin c'est d'avoir le petit globe de la même couleur que le globe principal malheureusement l'autre allume-cigare avait disparu donc je l'ai remplacé comme j'ai pu utilisation très surprenante de l'éclairage en sous-sol Nadar qui a pris des photos dans les catacombes qu'on peut visiter aujourd'hui il a fait ces photos avec une lampe à arc qu'on voit ici mais il a aussi utilisé un flash d'une conception très particulière une lampe à huile munie d'un petit vaporisateur qui pouvait envoyer de la poudre de magnésium sur la flamme de la lampe à huile et ça faisait un effet flash un rarissime exemple de lampe de Nadar qui porte la signature de Nadar d'ailleurs qui se trouve dans une collection allemande donc j'ai eu le droit d'utiliser la photo et ça c'est le brevet d'origine on reconnaît bien la poire en caoutchouc et la lampe en question les photographes dans leur chambre noire n'étaient pas complètement dans le noir ils utilisaient aussi des lampes dont la lumière n'impressionnait pas les plaques de verre ou les papiers et les tirages papier donc il fallait les protéger avec une lumière dite anactinique une lumière rouge pour laquelle le matériel sensible n'est justement pas sensible donc on peut manipuler dans une pénombre rouge absolument rouge le matériel sensible et donc là en l'occurrence c'est une lampe à pétrole la lumière la plus claire servait à manipuler le papier mais quand on était encore au premier stade c'est-à-dire le développement des plaques de verre il fallait baisser la cheminée extérieure parce que là la lumière est beaucoup plus douce donc il y a deux niveaux d'utilisation de la même lampe les lanternes magiques vous savez très bien qu'avant le cinéma avant la télé il fallait bien occuper les familles égayer les soirées il y avait des spectacles avec des diapos en verre et ce que j'ai trouvé drôle c'est qu'il y a aussi la représentation d'une lampe sur la diapo l'éclairage extérieur au-dessus des stands de forains dans les maisons dans les jardins dans les terrasses il fallait protéger les lampes à pétrole des turbulences des courants d'air etc donc vous avez la société Girardin qui a été très très active au 19ème mais aussi au 20ème voire au début du 21ème parce que Girardin qui s'appelait à la fin Girardin Lighting était installé à Poissy au technopôle de Poissy ils ont cessé leur activité vers 2006 à peu près ce sont les responsables du bel éclairage public que nous avons sous forme de casserole en acier sur les murs parisiens donc l'éclairage fonctionnel mais malheureusement pas très très beau mais c'est une société parisienne qui a eu sa longévité parce qu'elle a su s'adapter au progrès technique ce qui n'est pas le cas de la plupart de ces sociétés on peut citer Luchère on va voir bientôt Luchère etc qui ont pu survivre très très longtemps voire dans des domaines qui n'ont plus rien à voir avec l'éclairage ça c'est une société qui a disparu au début du 20ème Peignet Changeur qui a fabriqué de très très belles lampes de bureau des revendeurs qui étaient spécialisés dans l'importation de lampes donc c'est une lampe américaine mais vendue par plusieurs commerces parisiens la lampe dite parisienne là on est quand même dans le parisien le plus parisien possible la lampe parisienne inspirée des objets d'inspiration mauresque c'est une lampe à pétrole avec des cabochons et des franges de perles la mode des objets d'inspiration mauresque c'est grâce aux expos universelles et aux expositions coloniales lampe de bureau parisienne fabriquée par Robert à Paris encore un Robert ne croyez pas que c'est la même maison c'était un patronyme très répandu voilà un grand fabricant de lampes à huile ou de lampes à pétrole tout au long du 19ème et au début du 20ème ainsi que c'est émigré de Lorraine vers la France de l'intérieur Christelle Hubert le bec rond parisien voilà encore la tour Eiffel qui nous poursuit jusque sur le globe d'une lampe à huile et d'autres types d'abat-jour étaient vendus par les marchands ambulants une photo de Jenna Jett qu'on peut peut-être voir à Carnavalet ou peut-être au MoMA à New York c'est largement reproduit dans des livres et en carte postale c'est le vendeur d'abat-jour en carton il fallait acheter des planches d'images d'épinales imprimées par pèlerins ou d'autres les découper les coller et certains modèles comportent même des personnages qui tournent avec la chaleur des gaz de combustion qui montent et qui font tourner des patineurs autour d'une base qui elle est fixe alors la lampe à pétrole ça s'entretient il fallait s'occuper des verres de lampe de leur propreté donc corvée quotidienne tous les matins il fallait laver les verres et les sécher après avec cette espèce de cet outil qui entraînait le chiffon qu'il fallait remplacer tous les jours les mèches et les verres sont les accessoires indispensables de la lampe donc il y avait des cartons d'échantillons et puis des verres en très très grande variété n'oubliez surtout pas qu'il y a une concordance incontournable entre la forme du verre et le bec de la lampe donc une lampe munie du mauvais verre ne fonctionne pas correctement c'est un peu comme l'histoire du joint de la cocotte minute si la cocotte fuit vous n'aurez jamais la bonne pression donc pour la lampe à pétrole c'est aussi important d'avoir la bonne forme du verre de lampe les verres colorés évidemment c'était des utilisations particulières signalisation sur les bateaux utilisation en chambre noire de photographe voire des mérites hygiéniques de ce verre tilleul qui devait faire moins mal aux yeux allez savoir si c'est vraiment vrai un joyau pour le collectionneur une mèche munie d'un petit introducteur en carton il suffisait de passer d'abord le petit ruban de carton dans le bec de la lampe en tirant dessus on faisait avancer la mèche plus facilement pièce rare pour collectionneur un grattoir à mèche pour égaliser le haut de la mèche pour que la flamme soit bien régulière et à droite un des centaines de modèles de bidons qui servaient à remplir les lampes et tous les bidons n'étant pas transparents il fallait aussi avoir un système qui permettait de remplir le bidon sans le faire déborder comment faisait-on ? il fallait d'abord mesurer le volume de pétrole ou d'huile avant de remplir le bidon sans le faire déborder et voici les outils qui servaient à mesurer le pétrole avant de le verser dans le bidon du client donc une jauge qui devait être reliée à un grand bidon qui se situait à côté donc remplissait avec une pompe ou bien alors la jauge incorporée à un bidon pour allumer la lampe il vous faut au moins une flamme pour lancer la combustion que ce soit de l'huile du gaz ou du pétrole il vous faut des allumettes et voici un pyrogène dont l'esthétique est déjà toute trouvée c'est un allumeur de réverbère qui va vous permettre d'allumer votre cigare votre cigarette etc et la surface rugueuse sur laquelle on frottait les allumettes fait partie de l'objet donc cette partie là est une surface rugueuse du pyrogène on retrouve ça sur tous les pyrogènes malheureusement ça ne marche plus avec les allumettes d'aujourd'hui on a des allumettes de sûreté qui sont souffrées alors que les allumettes de l'époque qui marchaient avec ce système là étaient au phosphore voilà alors il y avait un moyen de contourner les taxes qui frappaient les allumettes et les sources de feu c'est un allumoir en alcool qui permettait de prendre la flamme là où elle est donc vous avez ici une lampe qui brûle déjà vous venez chercher la flamme avec cet allumoir une petite topette que vous aviez d'abord trempée dans l'alcool vous prenez la flamme là où vous la trouvez et vous allez plus loin vers une autre lampe ou vers une cuisinière pour l'allumer la raison et le but c'est d'économiser de l'argent encore une fois c'était une taxe particulière qui frappait les sources de feu jusqu'à la fin du XXe siècle c'est l'Union Européenne qui a fait supprimer certaines taxes jugées un peu obsolètes hors d'âge alors un petit regard sur la représentation des éclairages par les artistes voilà à tout hasard j'ai pris deux trois représentations vous connaissez la place de l'Europe par Caillebotte vous avez la fameuse peinture qui représente la tour Eiffel à l'expo de 1889 et tout ce que vous voyez là les petits points qui soulignent là vous voyez c'est tout minuscule tout petit les petits points blancs qui soulignent la silhouette jusqu'en haut ce sont des becs de gaz leur nombre j'ai essayé de trouver le nombre exact je tombe sur différentes sources qui disent soit 10 000 soit 100 000 il y a quand même une différence entre les deux mais je ne peux que vous transmettre cette imprécision voilà l'affichiste il représente les lampes et les becs de gaz et les accessoires voire les énergies les fameuses affiches de Chéret pour vanter les mérites de telle ou telle marque de pétrole on en conserve de superbes à Carnavalet ou à la bibliothèque Fornay donc là on a une affiche qui fait partie des collections de mon association je vais vous en dire un mot tout à l'heure c'est un affichiste belge si je me trompe je crois qu'il est belge voilà un chansonnier qui évoquait le bec de gaz il y en a d'autres plein sous la lampe ou c'est un peu la bajour il y a plein de chansons qui évoquent la lampe et l'éclairage là c'est une gravure poilante de la vie parisienne de 1889 88 c'est ça 89 j'ai trouvé la gravure déjà toute coloriée à l'aquarelle à la gouache plutôt magnifique document un petit tableau un petit tableau qui représente l'intimité du foyer familial autour de la lampe à pétrole on connaît des vuillards et des valotons et des bonnards toujours avec des lampes et pour terminer ce petit voyage à travers le 19ème une petite visite à l'opéra de Paris s'impose vous savez que l'opéra a été construit autour de la guerre de 70 une grande partie avant la guerre et puis il a été fini après l'abdication de l'empereur et après le passage à l'électricité mais à son ouverture il était entièrement éclairé au gaz et qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui comme trace de cette glorieuse époque les candélaves qui en font le tour évidemment y compris les cariatides de baudry et tous les éclairages magnifiques dans le hall d'accueil par l'entrée de l'empereur à gauche de la façade de très très belles lanternes qui sont toutes évidemment électrifiées l'escalier d'honneur avec les grandes torchères magnifiques vous imaginez à la place de chaque ampoule il y avait une flamme plate le bec papillon conjugué par centaines dans ce hall vous imaginez aussi la chaleur que ça pouvait générer évidemment la suie les turbulences les becs qui s'éteignaient il fallait se précipiter pour rallumer ne parlons surtout pas du grand chandelier central de la salle etc. mais l'éclairage au gaz y est présent sous une forme totalement surprenante même les visites commentées ne mentionnent pas ça regardez les quatre bustes qui se répètent deux fois dans le grand foyer du premier étage vous reconnaissez le robinet à gaz vous reconnaissez le gazomètre ici et les poulies et les contrepoids qui permettaient la montée et la descente de la cloche du gazomètre c'est un hommage à l'éclairage au gaz la torchère au-dessus fonctionnait au gaz comme les trois autres de la série et quand je dis les trois autres de la série les voici vous avez ici un hommage à l'éclairage à la bougie à l'huile et à l'électricité vous avez le fil électrique avec les bobines de l'amorce et vous avez encore des bobines ici ça a alimenté évidemment l'arc électrique qui était le seul éclairage électrique connu à l'époque là on va arriver plus tard mais les quatre modes d'éclairage répétés deux fois dans le foyer à chaque bout du grand foyer ce sont les hommages rendus par Garnier à l'industrie de l'éclairage mais ce n'est pas terminé on est toujours à l'opéra on est sur la coursive juste à l'extérieur de ce grand foyer vous avez des hommages à l'agriculture aux sciences aux arts etc mais quelle surprise pardon je me trompe de bout de tour un compteur à gaz une torchère avec trois flammes de gaz mais l'industrie du gaz a une place aussi importante que l'agriculture les sciences et les arts c'était ça la place de l'industrie du gaz à l'époque qui s'en souvient aujourd'hui qui sait ce que c'était qu'une usine à gaz encore aujourd'hui donc c'est le collectionneur qui doit un peu partager ce savoir confidentiel des collectionneurs il y en a eu au 19ème pas des masses mais il y a eu surtout monsieur Henri et on est d'Allemagne qui était bibliothécaire mesdames bibliothécaire directeur de la bibliothèque de l'arsenal il collectionnait les cartes à jouer et les éclairages depuis l'antiquité jusqu'à son époque mais le plus contemporain c'était pas du sérieux donc on ne voit jamais de lampe à pétrole dans sa collection ni de bec de gaz il s'arrête aux dernières lampes à huile du début du 19ème à peu près donc il avait quelques belles lampes à huile qu'il a exposées dans le cadre des expositions universelles en 89 et à nouveau en 1900 et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui comme association de collectionneurs il y a l'association Flamme Européenne du Gaz qui est représentée également à l'hôtel de ville à l'exposition donc là je n'ai mis qu'une photo de bec de gaz que nous possédons dans le cadre de cette association mais il y a énormément de documents papier il y a des objets d'utilisation domestique chauffe-eau cuisinière compteur à gaz par centaines c'est d'une richesse extraordinaire ces objets ne sont pas tous à nous nous sommes nous avons en dépôt nous avons la charge de l'entretien des collections historiques de l'association française du gaz et voilà donc ça c'est à fait gaz que j'ai eu le plaisir de cofonder avec quelques amis ici présents mais il y a aussi ma propre collection qui cherche un abri pour l'avenir je ne vais pas emporter ça de l'autre côté donc s'il y a des candidats repreneurs du côté de la ville ou autour de la ville je ne sais pas qui aura la présence d'esprit de reprendre ça donc j'avais participé à une grande j'avais présenté ma collection dans une belle exposition à Angers il y a quelques années et puis une vue d'une présentation que j'ai faite chez moi et voilà je crois que j'ai parlé suffisamment je vais vous laisser poser des questions si vous en avez applaudissements oui un grand merci pour ce transport à travers les années et à travers cette évolution des lumières et c'est vrai que c'est passionnant de voir à quel rythme la technicité évolue et alors de ce fait là vous actuellement vous avez combien dirons-nous d'objets on va dire de lampes ou de lampadaires ou de lanternes parce que je dois avouer qu'effectivement ça doit prendre de la place c'est vrai ça prend beaucoup de place et nécessite aussi beaucoup de soins il ne suffit pas de les faire fonctionner une fois pour toutes pour la photo souvenir il y a aussi la poussière et puis ce n'est pas toujours facile d'avoir la place pour les montrer la question est souvent posée quant au nombre d'objets que je conserve en tant que lampe complète il y en a autour de 5, 6, 700 je ne les compte pas parce que pour moi ce n'est pas le plus intéressant je mets toujours l'accent sur la diversité de la collection et sur le côté vivant tant que je suis là j'arrive à les montrer avec la flamme mais ça ne va pas être possible après mon départ les collections les musées etc les conserves certes mais pas toujours en état de marche loin de là il y a très très peu de musées que je connaisse qui les font fonctionner alors au nombre de lampes complètes s'ajoute aussi le nombre de petits accessoires vous avez vu les manchons à incandescence j'en ai plusieurs centaines des manchons différents bien sûr plus le stock de manchons à vendre les verres de lampe j'en ai plus de 1000 à vendre mais il y a aussi le stock de verres de collection par centaines certainement et d'autres accessoires aussi les allumoirs et les petites pinces et les petits détails les globes les tulipes les franges de perles c'est illimité c'est illimité et les documentations et la bibliothèque qui pourrait être une des plus riches en France puisqu'elle est composée de livres en une dizaine de langues pourquoi Paris est-il est-elle ville lumière plutôt que Budapest ou Berlin que vous avez évoqué dans votre conférence alors le le fait que Paris a été construite d'abord en pierre calcaire de couleur quasiment blanche couleur crème ce qui permet de refléter la luminosité des appareils d'éclairage mais on a aussi créé des lampes particulièrement performantes à Paris même les inventions de Lavoisier et de Bourgeois de Château Blanc ont joué quand même un rôle dans l'introduction des lanternes performantes les lanternes à réverbère le réverbère était encore une fois ce réflecteur en cuivre argenté qui réverbérait la luminosité mais qui a été par métonymie utilisée pour désigner la lanterne elle-même et par endroit il y avait une distance très très faible entre deux lanternes à gaz assez plus tard la lanterne à huile était quand même une histoire assez coûteuse mais le fait que Paris a été éclairée mieux que d'autres villes et qu'elle était faite de pierre blanche lui a valu ce surnom notre question il y a peut-être un petit mot à ajouter au niveau de la répartition socio-économique il y avait des lampes du pauvre et les lampes du riche les plus fortunés se sont longtemps éclairés à la chandelle avant de passer directement à l'électricité ils sont passés à l'électricité parce qu'ils étaient à proximité d'une chute d'eau qui permettait d'installer une petite centrale électrique une petite unité mais il y avait aussi peut-être le côté un peu encombrant des usines à gaz qu'ils ont voulu maintenir à distance c'était un éclairage plutôt populaire plutôt pas cher l'éclairage au gaz donc ils ont gardé leur distance par rapport au gaz avant de passer de l'huile et de la chandelle peut-être au pétrole mais après direct à l'électricité donc cette répartition par les énergies différentes mais aussi par la qualité des objets qui étaient plus ou moins abordables fait que selon les milieux on a pu avoir des lampes plus ou moins onéreuses plus ou moins perfectionnées les moins fortunés s'éclairaient avec une seule flamme il y avait des logements ouvriers éclairés par une lampe unique et on allait se coucher j'ai complètement oublié aussi de dire qu'au-delà de la tombée de la nuit avant la démocratisation de la lumière artificielle on allait se coucher avec la tombée de la nuit on allait se coucher avec les poules c'est plus tard avec l'abaissement du coup de la lumière de la bougie qu'on a pu s'éclairer voir lire au lit avant qui est-ce qui passait la nuit avec une lampe c'était les gens qui étaient chargés de recopier les textes sacrés très très peu les peintres etc mais ça s'est démocratisé avec le gaz et le pétrole Monsieur il y a eu des dangers d'explosion d'intoxication certainement toute énergie est liée avec ces dangers qu'il faut connaître les gestes de la vie quotidienne liés à ces dangers là aujourd'hui il est évident pour tout le monde que personne ne va jouer avec une aiguille à tricoter dans une prise de courant on ne verse pas de l'eau sur un appareil électrique qui est posé sur une table on ne met pas des plantes fleuries au-dessus d'une lampe de chevet et en arrosant on risque très bien de faire déborder et de provoquer un courjus et avec le pétrole et les lampes à huile il y avait le danger de renversement de la lampe au 19ème le pétrole n'était pas très très raffiné donc il restait des résidus d'essence dedans d'où un certain danger d'explosion et il y en a eu et bien sûr le fameux bec de gaz qui est arrivé à une époque où tout le monde éteignait la lampe à huile ou la bougie en soufflant dessus donc il a fallu faire de l'éducation du consommateur en disant non ce n'est pas comme ça qu'on éteint la lampe à gaz on ferme le robinet y a-t-il d'autres questions attend madame s'il vous plaît deux questions techniques la première sur les manchons ils étaient fabriqués en quoi j'ai vu sur une publicité qu'ils étaient en soie ça m'a étonné et ma deuxième question c'était vous n'avez pas parlé de la lampe Petromax qu'on rencontre beaucoup en Afrique par exemple alors première question le manchon à incandescence est fabriqué à partir d'une fibre végétale qui doit être assez poreuse pour absorber la matière chimique que nous allons mettre dedans cette matière chimique que nous appelons le fluide était composé à l'origine de 99% de nitrate de thorium et 1% de nitrate de cérium pourquoi on utilisait le nitrate c'est parce que les nitrates sont solubles dans l'eau et une fois qu'on a imbibé la fibre végétale je vais y venir sur l'origine de la fibre une fois que c'était imbibé il fallait les passer au four les calciner pour enlever les anions de nitrate pour ne conserver que les oxydes vous avez déjà vu des personnes qui s'amusent à fumer sans faire tomber les cendres des cigarettes donc ça a à peu près la même fragilité un manchon en cours de fabrication donc c'est extrêmement fragile donc comment faisait-on pour rendre ça plus solide jusqu'au moment de la mise en service et bien on recouvrait cette carcasse extrêmement fragile avec du collodion qui n'est autre que enfin qui ressemble beaucoup à la laque des cheveux qu'on a utilisé beaucoup dans les années 60-70 chez les coiffeurs donc ce collodion-là protégeait le manchon jusqu'à la mise en service quelle fibre à l'origine donc de la soie de rami qui est une soie d'origine végétale qu'on a beaucoup beaucoup cultivée en Chine ou au Brésil et qu'on a remplacée dès qu'on a pu par la viscose donc la rayonne la soie artificielle ce mélange de thorium et de cerium a fait son époque pendant un siècle de 1890 en 1990 et vers 1990 les susceptibilités hygiénistes etc. ont fait qu'on a cherché un nouveau mélange qui a été inventé vers 89-90 et on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans mais on nous dit qu'il n'y a pas de radioactivité ce qui était le thor du thorium le thor du thorium ça ne se trouve pas donc ça a été remplacé par un mélange dont on va peut-être nous dévoiler les inconvénients plus tard d'ici 20 ans 30 ans quand il y aura eu suffisamment de malades ou de morts on n'en sait rien la lumière est un peu moins puissante et un petit peu plus rosée alors que l'ancien mélange donnait une lumière légèrement verdate deuxième question les lampes Petromax elles arrivent au début du 20ème j'avoue que je ne suis pas très très passionné par les lampes à pression mais effectivement c'est une conjugaison de l'incandescence avec des manchons renversés avec le pétrole je n'ai pas parlé non plus de la lampe Aladin qui est une lampe à pétrole à incandescence et il y en a c'est sans fin j'ai évoqué les lampes Titus c'est une production parisienne Petromax étant d'origine berlinoise Aladin d'origine américaine existe-t-il un ou des ouvrages de référence sur le sujet il y a un ouvrage de référence qui a été écrit par Philippe Deitz D-E-I-T-Z donc que vous avez vu en train d'allumer sa lanterne à réverbère à Liège qui est propriétaire d'un musée et donateur déjà depuis quelques années à la ville de Liège qui lui a consacré une maison ancienne avec plusieurs salles avec plusieurs milliers de lampes il faut absolument visiter Liège et voir ce musée on peut aussi voir son domicile personnel qui est éclairé jusqu'à ce qu'on lui remette le gaz bientôt ça va être refait éclairé au gaz et avec de nombreuses lampes à huile donc il a écrit l'histoire des luminaires histoire des hommes donc ça s'achète un peu partout à Flammarion à la FNAC un peu partout sinon vous commandez ça c'est un ouvrage de référence il y a des ouvrages de beaux livres chez Hachette au Massin il y a plusieurs éditeurs et plusieurs auteurs qui ont sorti de beaux livres sur l'éclairage de charme non si éclairage de charme les lampes à essence les lampes à pétrole les lanternes les bougeoirs etc il y a plusieurs livres et puis il y a des catalogues d'expositions une belle exposition que nous avons faite il y a quelques années à la bibliothèque Fournay il y a le catalogue qui comporte un ou deux chapitres consacrés à l'éclairage au gaz et un catalogue d'expositions à la ville de Genève au musée d'art et d'histoire où j'ai mis une contribution un chapitre entier avec plein de photos puisque j'étais présent avec une trentaine de lampes donc ce livre aussi qui coûte une quarantaine d'euros mérite d'être acheté d'autres questions non ? vous avez tout dit donc merci beaucoup pour votre présentation merci à vous pour votre patience et votre curieuxité applaudissements applaudissements Merci.